Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! J'ai dit non, Oscar. Les animaux, c'est du travail. Il faut les nourrir, les sortir et ça laisse des poils sur le canapé. Pas les poissons ! T'es bien trop maladroit pour t'occuper d'un autre animal que toi. Moi ? Maladroit ? N'importe quoi ! Oui, bon, peut-être un peu. Bon, je file à l'école, salut ! Ne le prends pas mal, Oscar, mais tes parents ont raison. Tu es incapable de t'occuper d'un animal. C'est même pas vrai ! Au contraire, les animaux m'adorent ! Tu vois ? Je te l'avais dit ! Reviens ici, sale bête ! Bien joué, mon garçon. Rends-moi ce chaton mignon maintenant. C'est votre chat ? Eh bien, pas exactement. Je m'occupe d'un refuge pour animaux abandonnés, je vais prendre soin de lui. Le temps de lui trouver un nouveau maître. Animal tendresse, le paradis des caresses. Tenez, monsieur ! Merci. Et si tu veux, je te fais un prix d'ami pour ce chat. Tu m'as l'air de savoir très bien t'en occuper. J'adorerais, mais mon père ne veut pas que j'aie de chat. Oh, dommage. Si vous trouvez des animaux abandonnés, n'hésitez pas. Apportez-les-moi, je peux m'occuper de n'importe quel animal. Vous croyez que vous pouvez vous occuper de cet animal-là ? Ah ah, très drôle. Bonne journée. S'occuper tout le temps de plans d'animaux différents, c'est le rêve, hein, Malika ? Oh, les mains ! C'est vous qui grillez les buissons sans défense ? Allons ! Oscar et Malika ne feraient jamais une chose pareille. L'agent Martin est nerveux. Il faut le comprendre, un pyromane a incendié plusieurs buissons ce matin. Je ne suis pas nerveux. Je fais mon travail. Et si je retrouve ce dangereux individu, quel qu'il soit ? Je le jette en prison pour le restant de ses jours. Euh, on peut repartir ? Allez-y. De l'herbe grillée. Le pyromane est passé par là. Reviens, Oscar. On va être en retard si on commence à... Trois coups ! Wow ! Une grotte secrète ! Encore mieux que ça ! Regarde ! J'ai trouvé le fameux pyromane ! Un dragon ? Mais comment ? Trop génial, hein ! Allez, on l'adopte ! L'adopter ? Mais ça va pas ou quoi ? C'est une bête sauvage et puis il a forcément une maman. S'il avait une maman, elle serait ici, non ? Je te jure que ce petit dragon trognon, il est qu'abandonné ! Et moi, Oscar le chevalier, je suis là pour le sauver ! Tes parents ne seront jamais d'accord, tu sais ? Mes parents n'en sauront rien ! Je vais cacher le dragon dans le grenier ! On ferait mieux de le confier au monsieur de tout à l'heure. Il a dit qu'il pouvait s'occuper de n'importe quel animal. Oh non ! Ce dragon, c'est moi qui l'ai trouvé ! Je le garde ! D'accord, mais si on a le moindre problème, on l'emmène immédiatement chez Animal Tendresse. D'accord, si tu veux, mais ça n'arrivera pas parce que je vais super bien m'occuper de lui. Tu vas voir ? Mais Kael arrive ! S'il voit le dragon, il va le mettre directement en prison ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan ! Et rappelle-toi, si tu veux garder ce dragon, on doit rester discret. D'accord, tu peux compter sur moi. Quoi ? Hé, Maurice ! Regarde ce que j'ai dans mon sac ! Regarde ! Un drap ! Un drap ! Eh ouais ! Un dragon ! Et c'est le mien ! Il n'y a pas un bouton sur le dragon pour qu'il crache de l'eau ? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas garder ce dragon. Si on l'emmène à l'école, il va tout brûler ! On doit l'apporter à Animal Tendresse. Mais euh... on va être en retard si on... Bon, d'accord. Bienvenue chez Animal Tendresse ! Que puis-je faire pour... Ah, c'est encore vous ! Alors, ton père a changé d'avis ? Tu veux acheter le chaton ? Non ! On a trouvé un animal, mais il est un peu... spécial ! Une sorte de lézard ailé, un peu comme un... comme un... Un dragon ? C'est un bébé ! Oui ! On l'a trouvé au parc, dans une grotte derrière un buisson. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Je suis le spécialiste des dragons. Merci infiniment, les enfants. Merci beaucoup. Prenez bien soin de lui, monsieur, parce que... J'ai un mauvais pressentiment. Il n'avait pas l'air surpris qu'on lui apporte un dragon. C'est un peu bizarre, non ? Oh, arrête de faire ton papa poule ! C'est un professionnel. Allez, viens, on va être en retard. Excusez-moi, bonjour. J'ai perdu mon petit Fénix. Si jamais vous le trouvez, appelez-moi. Vous voulez bien ? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Hé ! On dirait le chat qui t'a sauté dessus tout à l'heure. Mais oui, c'est lui ! Et si, en fait, il n'avait pas été abandonné ? S'il avait été capturé ? Oh non, dragounet ! Où est-ce qu'il est ? Oscar, regarde ! Quoi ? On peut entrer par là. Petit coquin, tu t'étais caché hier quand j'ai fait ma tournée de ramassage. Mais maintenant, tu es à moi. Du calme, mon mignon. Regarde plutôt qui est là. Maman veut retrouver son bébé ? Je te conseille d'arrêter de cracher du feu, ma douce. Tu vas finir par te brûler. Dis, c'est la maman de dragounet. J'en étais sûre. Les chats et les chiens, ça ne faut que des clopinettes. Mais avec une maman dragon et son bébé, c'est le jackpot assuré. Je vais être plus que riche. Je vais être super riche. Espèce de sale lézard pyromane. Tu ne me laisses pas le choix. Tu m'obliges à employer la manière forte. Oui, il fait du mal à mon dragounet. On doit le libérer. Dragounet et tous les autres animaux. On libère tout le monde ! Ne t'inquiète pas, Oscar. J'ai un plan. Tu ne peux pas rester en place une seconde. Encore toi ? Si tu es là pour récupérer le bébé, tu peux toujours le racheter. Mais il t'en coûtera une fortune. Pas question que vous vendiez mon dragounet à qui que ce soit. Vous avez intérêt à le libérer, lui et sa mère, sinon... Sinon quoi ? Tu vas me mettre KO avec tes petits poings ? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Petit idiot. C'est par ici. Pour vous remercier de votre tendresse, vos animaux veulent vous faire un grand câlin. Arrêtez, bande d'agres, accouchés ! Arrêtez de courir après ! Fini de rire, bande de sac à puce. Non ! Moi, chevalier Oscar, je vais défendre ces animaux coûte qu'à coûte ! Mais c'est pas possible ! Il y a trop de clés à ce trousseau ! Alors, comme ça, on veut défendre les animaux, hein ? Maman Dragon, elle m'attaque ! Mon petit Félix ! Tu avais raison. Tu es bien capable de t'occuper de ce bébé dragon. Non, c'est toi qui avais raison. Le dragon, c'est une bête sauvage, pas un animal de compagnie. Et puis, il doit vivre sa vie avec sa vraie famille. Il faut qu'on y aille ! On va être en retard à l'école ! Je suis le chevalier Oscar ! Ça brûche ! Mais c'est pas moi, c'est un dragon ! Un dragon ? Je vois pyromanes et mythomanes. Je dois dire que vu d'en haut, ça semble moins grave d'être en retard. Oui, mais il faut quand même atterrir à un moment. Comment êtes-vous arrivés là ? Par le ciel, madame ! On est venus en dragon ! Dra... 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 Bravo, vous m'avez bien eu, je ne vous ai pas vu passer derrière moi ! Mais ne me prenez pas pour une idiote ! Mais... T-t-t-t-t-t-t-t ! Dépêchez-vous d'aller en classe avant que je ne change d'habit ! Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ! Un dragon ! Vraiment ! Oh ouais ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika ! Mais... ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Eh ben alors, Oscar, t'es amoureux ou quoi ? Moi ? Amoureux du top modèle ? Pas du tout, n'importe quoi ! C'est vrai qu'elle est super belle ! Par contre, elle habite sûrement à l'autre bout de la planète ! Si tu veux la rencontrer, c'est râpé ! Puisque je te dis que je ne suis pas amoureux ! C'est juste que j'aime bien cette... cette marque de shampoing ! Alors ça, c'est la meilleure de l'année ! Et donc, Oscar, puisque tu t'y connais si bien... Qu'est-ce que tu conseillerais comme shampoing pour mon type de cheveux ? Aidez-moi, s'il vous plaît ! Attends, je rêve ! Ça parle, une grenouille ? Bien sûr que non ! T'es sûr que c'est elle qui a parlé ? Oui, c'est bien moi ! Tu vois que les grenouilles, ça parle ! Mais je ne suis pas une vraie grenouille ! Je suis un humain, comme vous ! Je m'appelle Gideon ! Euh, moi c'est Oscar, et elle c'est Malika ! J'ai été transformé par une affreuse sorcière ! Avec de la magie ! Waouh, génial ! Eh ben pas vraiment ! Je n'ai pas très envie d'être une grenouille ! J'aurais besoin de votre aide pour annuler le sort, s'il vous plaît ! Oui, bien sûr ! On veut bien vous aider, mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire ! Mais c'est évident, Malika ! Il faut que tu l'embrasses pour qu'il puisse redevenir un prince ! Que j'embrasse une grenouille ! Pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Mais ça doit forcément venir d'une princesse ! C'est comme ça que ça marche dans tous les contes de fées ! Ah, parce que je suis une princesse, peut-être ! C'est bizarre, on ne me l'a jamais dit ! S'il vous plaît ! Tout ce que tu as à faire, c'est l'embrasser ! Mais puisque tu ne veux pas l'aider, moi je vais le faire ! Non ! Attendez ! Ce n'est pas... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mon plan était logique pour le temps ! La sorcière qui m'a jeté le sort m'a prévenu qu'elle piégerait tous ceux qui voudraient m'aider en m'embrassant, malheureusement Eh ! Regardez-moi ! Je saute super haut ! Mais qu'est-ce que tu as fait pour que cette sorcière te jette un sort ? Eh bien, il y a six mois, j'ai rencontré... Chloé ! On est tombés follement amoureux l'un de l'autre ! Mais la mère de Chloé s'est opposée à notre amour ! Elle lui a interdit de me voir ! J'ai envoyé un message à Chloé pour convenir d'un rendez-vous secret ce matin Mais quand je suis arrivé, c'est sa mère qui m'attendait ! Elle avait intercepté le message ! Et là, elle m'a transformé en grenouille en disant que comme ça, je ne reverrai plus jamais sa fille ! C'est vraiment horrible ! Mais en quoi est-ce qu'on peut t'aider ? Ouais ! En plus, le truc du bisou ne marche pas du tout ! J'ai besoin que vous m'ameniez chez Chloé pour que je puisse lui expliquer ce qui s'est passé ! C'est la seule à pouvoir convaincre sa mère d'annuler le sort ! Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? En route alors, mon pote grenouille ! Bonjour, je voudrais voir Chloé, s'il vous plaît ! C'est pas vrai ! Vous êtes encore une de ces fans qui la suivent partout, c'est ça ? Hors de question ! Une fan ? Non, je suis... Encore fois ! Je t'ai dit d'arrêter de harceler ma fille ! Du balai ! Attendez ! Vous devez me retransformer en humain ! Il n'y a aucun rapport avec cette histoire, moi ! Eh bien, ça t'apprendra à te mêler de ce qui ne te regarde pas ! Moi, j'ai seulement voulu aider et maintenant, je me retrouve condamnée à une vie de grenouille ! Je ne sais plus quoi faire ! Chloé va penser que je l'ai oubliée et que je ne me suis même pas battue pour notre amour ! Eh ! Regardez, là-haut ! C'est Chloé ! Mais c'est la top modèle ! Elle est encore plus belle que sur les affiches, j'en crois pas, monsieur ! Tu veux lui demander quelle marque de shampoing elle utilise, Oscar ? Euh... Bonjour ! Chloé, c'est moi, Gédéon ! Ta mère m'a jeté un sort ! Gédéon ? Oh non ! Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là ! Attendez ! Allez-y, montez, vite ! Sérieusement ? Ma Chloé, enfin je te retrouve ! J'étais si triste, je pensais ne jamais te revoir ! J'ai essayé de te contacter, mais ta mère a réussi à intercepter tous mes messages ! Elle pense que ton amour pour moi n'est pas sincère, elle veut me protéger ! Mais c'est fini, cette fois je pars avec toi, mon Gédéon ! Ok, c'est bien mignon tout ça, mais il faudrait d'abord qu'on redevienne des humains ! Pas quoi ! C'est vrai ! On va encore être en retard ! Ne vous inquiétez pas, ma mère garde une potion de contresort en bas ! Je vais attirer son attention et vous, vous allez dans son laboratoire pour chercher la potion ! Euh, maman ? Tu peux venir dans le salon ? Je me suis encore emmêlé les cheveux ! C'est pas bon, non, il faut trouver l'antidote ! Waouh ! Une potion qui fait grandir ! Une potion de vitesse ! Attends, maman ! J'ai encore des nœuds dans les cheveux ! Maman, s'il te plaît ! Ah, j'en ai des tonnes ! Regarde ! Plus tard, ma chérie ! Maintenant, je dois retourner à mes expériences ! Ta-la-la-li-ta-ta ! Il était une petite sorcière ! Ta-la-la-li-ta-ta ! Il était une méchante sorcière ! Tiens, mais qui voilà ! Je t'avais oublié, toi ! Tu es parfait pour ma nouvelle expérience ! Ha, 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 ha ! Seule tête patracien ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Asse-toi ! Asse-toi ! Non, encore bon ! Toi, ma petite, tu vas finir en grenouillée dans mon chaudron avec tes deux copains. Essaie un peu pour voir ! Ha, ha, ha ! Mais... Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Donne-la, sale grenouille ! Ha, ha, ha ! Oh ! Tu me voles mes potions en plus ! Allez-y ! Ha, 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 ha ! Attrapez-moi ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Je suis par ici ! Ha, ha, ha ! Oh, ouais ! Ha, 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 ha ! 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 Non, par là ! Ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Mes lunettes Avec ou sans lunettes cette fois ? Je te tiens, Akabi Akaba Akabouille Transforme-toi en grenouille Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai des hauts ! Dis bonjour à ta mère Maman ? Je suis désolé, Chloe Tout ce que je voulais, c'était être avec toi T'es contente, maman ? C'est de ta faute Mais ce n'est qu'un fan envahissant Il finira par te rendre malheureuse, je te le garantis Je fais ça pour ton bien Pour mon bien ? Mais je suis déjà malheureuse sans lui Je ne suis plus ta petite princesse, maman Il faut que t'arrêtes de contrôler ma vie en permanence De toute façon, notre décision est prise Nous allons partir et emménager tous les deux Mon seul crime est d'aimer votre fille passionnément Et si je dois rester grenouille pour être avec elle ? Alors qu'il en soit ainsi Bon, très bien Peut-être que tu mérites l'amour de ma fille après tout Je veux bien annuler le sort Mais si jamais j'entends la moindre plainte à ton sujet Je te transporte mon escargot Il me faudra mes lunettes, jeune homme Bon, c'est pas tout ça, mais on doit vraiment y aller, nous deux Oscar arrive, il faut qu'on file, on va être complètement en retard Ma mère devrait pouvoir vous déposer à l'école C'est trop cool ! Malika, Oscar, encore en retard ! Ce n'est pas de notre faute, madame la directrice Une sorcière a transformé Oscar en grenouille Oscar, c'est dégoûtant ! C'est plus fort que moi J'ai gardé quelques petits réflexes de grenouille, madame D'accord, c'est bon, entrez C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étop départ Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Regarde ça Malika, c'est le spécial pastrami de mon père Il ne t'avait pas préparé le même avant-hier ? Si, mais ça reste le meilleur sandwich de l'univers tout entier Tu vois, c'est pas seulement les ingrédients Mais c'est aussi la manière de les mettre ensemble Ajax, non ! Regarde ça, même Ajax, c'est fan de mon sandwich Halte là ! Vous n'auriez pas vu un individu suspect rôder dans les parages, les enfants ? Non, pourquoi ? Le kiosque du Cosmo vient d'être saccagé Je fais une ronde à la recherche du criminel Chut ! Ne vous inquiétez pas Les forces de l'ordre veillent au grain Bizarre, je vois pas qui pourrait en vouloir un Cosmo Hé ! Il y a une seule façon de le savoir Et c'est mener notre propre enquête de détective Comme dans ma BD de Johnny Cross Oh non, c'est reparti On va être en retard à l'école, Oscar ! Mais non, c'est sur le chemin ! Dis-nous ce qui s'est passé, Cosmo ! Regardez-moi ça, Lazare et Belinda C'était un rideau tout neuf ! Et solide avec ça ! On t'a volé quelque chose, Cosmo ? Oui ! Un jambon rapporté d'un voyage en Italie Le meilleur au monde ! Sois fort, Cosmo ! Pourquoi un voleur se donnerait tout ce mal pour un jambon ? Ha ha ! Regardez, on dirait de la fourrure ! La coupable est probablement madame Réfort ! Je pense plutôt que c'est un animal, Oscar ! Et vu la taille du trou dans le rideau, il doit être énorme ! C'est un éléphant ! Je ne vois qu'un seul endroit où un animal aussi gros pourrait se cacher Mais oui, les égouts ! Non ! Le parc ! Ah bah oui, c'est plus logique Oh ! Là ! Des traces de pattes ! Et là, des griffures ! Regarde ! La bête doit être à l'intérieur ! Ouais, on la tient ! Euh... Toi d'abord ! Oh ! La bête est tout prête ! Suis-moi ! C'est elle, la voleuse ! Mais la bête féroce, elle est où alors ? Oui ! Les traces étaient celles d'un animal, pas d'une personne ! Ça n'a aucun sens ! Vous êtes qui ? Ben... Lui c'est Oscar et moi c'est Malika ! Tu t'appelles comment ? Pas tout ! Mais qu'est-ce que je fais ici ? Wop-up ! C'est nous qui posons les questions ! Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as volé ce jambon ? De quoi il parle ? Quel jambon ? Celui que tu as entre les mains ? Enfin, ce qu'il en reste ! Oh ! Mais ça ne peut pas être moi ! Mon collier m'empêche de... Oh ! Mon collier ! Oh ! Où est-il passé ? Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Attends ! Calme-toi et explique-nous depuis le début, d'accord ? Oui, excusez-moi. Alors ça va vous sembler dingue, mais je ne suis pas une humaine. En fait, je suis une... une femme loup. Quoi ? Trop cool ! Normalement, je vis avec ma tribu dans la forêt, pour ne pas causer de problème aux humains. Mais j'ai toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors j'ai pris forme humaine pour étudier en ville. Le problème, c'est que je ne contrôle pas encore très bien mes transformations. Quand mes instincts sauvages reprennent le dessus, je reprends ma forme de louve. Pour éviter ça, ma tribu m'a confectionné un collier magique qui m'aide à réprimer mes instincts. Sans lui, je deviens incontrôlable. C'est ce qui a dû se passer ce matin. Tu as senti le jambon de Cosmo et tu t'es transformée. Je n'en ai aucun souvenir. Il faut absolument que je retrouve mon collier. On va t'aider. Ça ira beaucoup plus vite à toi. Tiens, c'est quoi cette odeur ? Ça, c'est le spécial pastrami de mon père. Oscar, range-lui de ton sandwich ! Non ! Mon sandwich ! Non ! Ressaisis-toi, Oscar ! Allez ! Il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Aïe, elle m'a griffée en plus. Non mais c'est quoi ce délire ? Les griffes de Patou ont le pouvoir de transformer les gens en loups. Mais je ne veux pas me transformer en sa capuce. Patou est la seule qui peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve son collier pour lui rendre sa forme humaine et qu'elle arrête la transformation. Quoi ? J'ai du poil qui me pousse partout, je te signale. Ça me gratte. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un super bon flair. Ça doit être grâce à ma transformation en loup. Alors j'essaie de repérer l'odeur de Patou. C'est par là. Hé ! C'est notre collier ! Ah ouais ? Ben c'est moi qui l'ai trouvé, alors maintenant il est à moi. Tu t'es cru au carnaval ou quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? T'as vu ça, Malika ? Trop cool, hein ? Oui, c'est vrai, bien joué. Vas-y mets le collier, ça arrêtera peut-être ta transformation. Oh, ça te fait quelque chose ? Désolé, c'était plus fort que moi. Je crois que ce truc ne marche pas sur moi. Alors il faut retrouver Patou pour le lui rendre. Attends ! Tu ne peux pas te balader avec ce look. Le hurlement venait d'ici. Patou doit être dans le coin. Je confirme, il est passé par ici. Au secours ! Un horrible loup géant nous a attaqué et a essayé de dévorer moi, Jacques. On doit y aller, nous. Les enfants, vous n'auriez pas vu la bête du parc ? Elle est bonne pour la fourrière. Si, euh, non, on n'a rien vu du tout. Bon, faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de bizarre. Joli déguisement, au fait. Oh non ! La transformation continue ! Par ici ! Suis-moi ! Elle est là ! Il n'y a plus qu'à lui remettre le collier et ainsi... Je te tiens ! Personne n'échappe à Michael Martin, le bras armé de la justice de cette ville ! Euh, je vous rappelle qu'il est interdit de jeter les déchets par terre. Mais d'où il sort, lui ? Tenez bon, les enfants, j'arrive ! T'es que j'aurai été chercher du renfort. Vite ! À l'intérieur ! Malika ! A l'aide ! Je ne peux rien faire ! Il faut que tu réprimes tes instants de loup ! Oskar ! Passe-moi le collier, vite ! Patou ! C'est moi, Malika ! Tu ne me reconnais pas ! Regarde ce qui est arrivé à Oskar ! C'est à cause de toi ! Il faut que tu m'aides à le sauver ! S'il te plaît, je ne veux pas qu'il reste un loup toute sa vie ! Je t'en supplie, aide-le ! Tu as réussi ! Merci ! Tu as réussi à faire ressurgir mon côté humain ! Tu peux faire quelque chose pour Oskar ? Bien sûr ! Mais je vais avoir besoin de quelques plantes ! Et voilà ! Ton remède est prêt ! Bon appétit ! Merci beaucoup ! C'était pas mauvais en plus ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Trois fois rien ! Juste un petit mélange d'ortie, de feuilles de menthe et de ma propre salive, bien sûr ! Tu t'y connais super bien en remède ! Je suis sûre que tu feras une super vétérinaire ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Ne t'inquiète pas ! Grâce à toi, j'ai appris à maîtriser mes instincts sauvages ! Je n'ai plus besoin de porter ce colier ! Il est pour toi, en souvenir de notre amitié ! Merci ! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais m'inscrire dans une école vétérinaire, comme prévu ! Oh ! L'école ! On est en retard ! Au revoir, Padoue ! Merci pour le remède ! On sait, madame ! On est en retard ! Mais c'est pas de notre faute ! On a aidé une femme loup à retrouver son collier magique ! Et même que je me suis transformée en loup, moi aussi ! Ben voyons ! Et pourquoi pas en yétis, tant que vous y êtes ? Il va quand même falloir s'occuper de ce vilain bobo ! Allez ! Tu vas demander à l'infirmière de te mettre un pansement ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école, allez, ça fait pas ! Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Oh là là ! Alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter ? Hein ? Non, rien ! Je me demandais juste ce que j'allais m'acheter avec tout cet argent ! Wow ! Comment t'as eu tout ça ? Maman m'avait donné beaucoup trop de sous pour les courses et j'ai eu le droit de garder la monnaie ! Ha ha ! Je t'ai bien eu ! C'est ce qu'on va voir ! Ha ha ! Je suis riche ! C'est peut-être pour ça que tu n'as pas le droit de garder la monnaie ! C'est à vous ? Euh... Euh... Oui... Merci, monsieur le... Euh... Le léprochon ! C'est un genre de lutin anglais ! Irlandais ! Un lutin irlandais ! Enchanté ! Je m'appelle Sean ! Oh ! Ma maman me lisait souvent des histoires sur les léprochon quand j'étais petite, mais je n'aurais jamais cru qu'ils existaient vraiment ! Malika ! Enchanté, Sean ! Moi, c'est Oscar, mais dis-moi pourquoi tu pleures ? Je ne me souviens plus où j'ai enterré mon chaudron d'or ! Il y a un voleur de chaudron qui rôde ! S'il met la main sur le mien, je me transformerai... en statue ! Une statue ? Eh oui ! Les léprochon sont liés par la magie à l'or de leur chaudron ! Il ne doit jamais être volé ! Beaucoup de mes amis ont déjà été transformés en statues à cause du voleur ! C'est horrible ! J'ai peur de subir le même sort ! On va t'aider à retrouver ton chaudron ! Merci ! Merci ! Est-ce que tu te souviens à peu près de l'endroit où tu l'as enterré ? Non, pas vraiment ! À part que c'était dans ce parc, au pied d'un arc-en-ciel ! Sauf que là, il n'y en a pas ! Attendez, j'ai une idée ! Sean, reste caché pour que personne ne te voie ! Viens avec moi, Oscar ! On revient ! Il fait beau aujourd'hui, alors il ne manque qu'un peu de pluie pour avoir un arc-en-ciel ! Mais Sean ! Je t'avais dit de rester caché là-bas ! Ici, quelqu'un pourrait te voir ! On s'en moque ! Tout ce qui compte, c'est mon chaudron d'or ! Il vient, oui ! C'est pas en papotant que vous allez le retrouver ! Wow ! Bah dis donc, tu n'es pas gêné ! On accepte gentiment de t'aider, tu nous cries dessus ! Si c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul ! Non ! Attendez, ne partez pas ! Je suis un peu stressé, c'est tout ! Je suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir ! C'est sûr qu'il y a de quoi être à cran ! Laissons-lui une chance ! Ça marche ! Allez, maintenant au boulot ! S'il vous plaît ! Regardez ! Tu peux te déteindre maintenant, Jaune ! Avec ton chaudron, tu ne risques plus d'être statifié ! Oui, bah laissez-moi tranquille maintenant ! Hé ! Tu pourrais au moins nous dire merci ! On a risqué d'être en retard à l'école rien que pour t'aider ! Ça vous apprendra à penser aux autres avant de penser à vous, imbécile ! Ce n'est pas Jaune ! Avec les compliments de Bill le Léprechaune ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, sale escroc ! Tu vas tout de suite rendre son trésor à chaud ! Quoi ? Où est-il passé ? On s'est fait avoir ! Jaune doit nous attendre et on a confié son chaudron au voleur ! Il faut vite qu'on aille le prévenir ! Oscar ! Malika ! Regardez ce qu'il m'arrive ! Quoi ? Je te demande pardon, Jaune ! C'est de notre faute ! On a donné ton chaudron à un autre Léprechaune qui te ressemble comme deux gouttes d'eau ! Ce doit sûrement être le voleur ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Par où est-il parti ? C'est là qu'il a disparu ! Waouh ! Alors c'est comme ça qu'il s'est enfui ! Allons-y ! Regardez ! Il est là ! Reviens ! Voleur ! Ben ? Attendez ! Vous vous connaissez ? Oui ! Nous étions amis autrefois ! Mais un jour, il s'est fait voler son trésor ! Et depuis, je le croyais transformer en statue ! Il s'enfuit ! Pas le temps de discuter ! 3 Et puis Paye ! 3 Sous-titres ! Bon, ben, quand faut y aller ? Bill ! Arrête ! Tu ne seras bientôt qu'une vulgaire statue, Sean ! Il est entré dans lequel ? Par là ! Vite, Sean ! Fais apparaître une porte ! Sean ? Non ! Sean ! Sors de là ! Sors de là, sale voleur ! On a tout raté ! Et en plus, on est perdu dans une forêt au milieu de nulle part ! On va s'en sortir ! Et Sean aussi ! Hé ! On n'a qu'à trouver un autre trésor pour Sean ! Peut-être que ça annulera la transformation ! Oh ! Ça change rien du tout ! Où est-ce qu'on va trouver un trésor ? On n'en a pas un, nous ! Moi, si ! Sean ! Tu es vivant ! Oh, les amis ! Vous m'avez sauvé ! Merci infiniment ! Mais ceci est à vous ! Je ne peux pas l'accepter ! Ne t'en fais pas ! Si ça peut remplacer ton trésor, elles sont à toi ! Merci beaucoup ! Je te rendrai tout dès que j'aurai retrouvé mon chaudron ! Parole de Sean, le lépreux Sean ! 350 ! 350 et 1 ! 350 de 2 ! Sean ! Tu devrais être une statue alors qu'il est ! Et toi alors ? Je croyais qu'on t'avait volé ton trésor ! Exact ! Et personne n'a voulu m'aider ! Alors j'ai volé un chaudron pour ne pas devenir une statue ! Puis un autre, et un autre, et un autre ! Pour que vous compreniez la leçon ! Je voulais t'aider à retrouver ton trésor, mais tu avais déjà disparu ! Menteur ! Bientôt tu ne seras plus qu'une statue ! Quant à moi, je suis riche ! Immensément riche ! Tu sais, tu es peut-être le plus riche de lèpreux Sean, mais tu es aussi le plus seul de tous ! Ouais ! Et c'est pas de bol, parce que les amis sont plus importants que l'argent ! Prends-nous tout l'or que t'as volé à Sean ! Hors de question ! C'est mon or ! Vous ne l'aurez jamais ! Non ! C'est à moi ! Si ne serait-ce qu'une pièce a été volée, le chaudron d'un lèpreux Sean ne vaut rien du tout ! Prends-nous cette pièce tout de suite ! Reste où tu es, humain, ou je jette cette pièce à la mer ! S'il te plaît ! Tu... tu m'as sauvé la vie, Sean, alors que je voulais tout statufier ! Pourquoi ? Parce que nous étions amis ! Nous sommes toujours ! Les amis, c'est pour la vie ! Je... je ne sais pas quoi dire ! Dis simplement merci et rends son chaudron d'or à Sean ! Euh... merci ! Tiens, Malika ! Je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai récupéré mon chaudron ! Maintenant, Bean, il va falloir que tu rendes tous les chaudrons d'or que tu as volés à leur propriétaire ! Mais je ne peux pas ! Si je fais ça, je serai transformé au statut ! Tiens, prends ça ! Vraiment ? Ce n'est pas beaucoup, mais comme ça, tu auras un trésor toi aussi ! Merci beaucoup ! Tenez, c'est pour vous ! Ça porte chance ! Merci ! Espérons que ça nous porte chance quand nos parents apprendront qu'on est arrivés en retard à l'école ! Vous pouvez encore peut-être arriver à l'heure ! Oscar et Malika ! Absents ! Tant pis pour eux ! C'est trop tard, ils n'avaient qu'à arriver à... Mais comment êtes-vous entrés ? Je ne vous ai même pas vu passer ! En fait, on est passés par la porte de cet arbre dans la cour et... On est passés devant vous juste avant que vous ne fermiez la porte ! Vous regardiez votre carnet ! On a eu de la chance aujourd'hui ! En effet ! Allez, dépêchez-vous d'entrer ! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape plupart ! Direction l'école à l'étape plupart ! Tous les matins, ils s'assurent, Oscar et Malika ! Mais... ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Hé ! T'as pris ton petit déjeuner ? Ben oui ! Pourquoi ? Mais t'es sûre de pas avoir encore une toute petite faim ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as à manger ? Attends, tu vas pas être déçue ! Tadam ! Ah ! Non, pas ça ! Non, merci ! J'ai déjà goûté ta confiture maison et j'ai pas trop trop aimé, à vrai dire ! Désolée ! La dernière fois, c'était de la rhubarbe ! Là, c'est de la brico, je l'ai faite avec mes parents ! Non ! Je tiens à mon estomac ! Même si la vérité blesse, je préfère être honnête ! Désolée ! D'accord ! Mais quand même, tu exagères ! D'ailleurs, tu vas voir qu'elle est super bonne, ma confiture ! Salut, Maurice ! Tu veux goûter ma confiture maison ? Elle est pas mal, hein ? Euh... Ok, ben... Pensez pas qu'elle était si mauvaise ! Ça va, Maurice ? Maurice n'est pas humain ! Mais c'est du délire ! Tu veux dire que c'est... un cyborg ! Écartez-vous, s'il vous plaît ! Le condiment orange semble avoir fait bugger son système d'exploitation ! C'est bizarre, non ? Comment elle est au courant ? Vous, donnez-moi cette confiture ! Pourquoi ? Ce n'est que de la confiture ! Oh ! Regardez ! Il revient à lui ! Vous, mentez ! C'est bien ce que je pensais ! Elle aussi, c'est un cyborg ! Dieu ! Attends un peu ! Et si c'était tous des robots d'apparence humaine ? Hé ! Attends ! Et si toi aussi t'étais un cyborg ? C'est la pire confiture du monde ! C'est bon, Oscar ! J'ai compris que tu n'aimes pas ma confiture ! Mais tu penses pas que t'en fais un peu trop, là ? Psst ! Psst ! Par ici ! C'est la catastrophe ! Mais pourquoi vous faites ça ? Cette confiture est horrible ! Désolée, c'était pour vérifier que vous n'étiez pas un cyborg ! Vous voulez dire que vous avez un moyen de les démasquer ? Venez avec moi, vite ! C'est qu'on a un peu école, quand même ! Et il faudrait pas qu'on soit en retard ! La situation est grave ! On discutera de tout ça plus tard ! Mettons-nous à l'abri ! J'ai bien peur que tout ça soit de ma faute, les enfants ! Il y a quelques semaines, j'ai créé Jimbra, une intelligence artificielle ultra-perfectionnée ! Mais elle a perdu la boule ! Elle pense que les humains doivent laisser leur place aux robots ! C'est pour ça qu'elle a créé les cyborgs ! Elle veut nous remplacer petit à petit ! Mais où sont passés les vrais humains, alors ? Les vrais Maurice et Mélanie ? Sûrement dans mon laboratoire ! Il faut absolument y aller et éteindre l'ordinateur où est stocké Jimbra ! On peut passer par cette fenêtre ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? À la table ! Non ! Attends ! Jimbra contrôle les caméras de surveillance ! Mince ! Tout est verrouillé ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La police ! Vous tombez bien ! Alors c'est un peu compliqué, mais là-dedans, il y a un super ordinateur qui fait n'importe quoi ! Je crois que c'est un cyborg, Oscar ! Super ordinateur ! Je prends ça pour un compliment ! D'un autre côté, je n'aime pas qu'on dise que je fais n'importe quoi ! Je vais devoir vous faire disparaître ! Vous ne pouvez rien contre moi ! Je vous suis supérieur en tout point ! Abandonnez et donnez-moi cette confiture ! Tu en veux, gros gourmand ? Allez, faites débrancher l'ordinateur ! Dépêchez-vous ! Il se trouve dans la salle... La confiture, j'ai dit ! Oscar, j'ai une idée ! Vite ! C'est ça que tu veux ? Alors viens la chercher, Grotta Ferraille ! Merci ! Merci ! Oscar, concentre-toi ! On doit trouver cet ordinateur et vite ! La partie est finie ! Vous ne m'échapperez pas ! Vite ! Il faut qu'on se cache ! Maintenant, passons aux choses sérieuses ! C'est pas drôle du tout de jouer à cache-cache avec vous ! Où est le garçon ? Est-ce que ça va, professeur ? La mécanique quantique, c'est super ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte ? Regarde ce livre ! La mécanique quantique, c'est super ! Je sens qu'il est par là, notre vilain ordinateur ! C'est plein de machines bizarres ! Et de bouts d'expérience ratés ! C'est l'atelier de Zimbra, on doit pas être loin ! Bon ! Où est-ce qu'il est, ce gros ordinateur ? Tu te caches, hein, c'est ça ? Je sais que vous êtes là ! Misérable humain ! Et je n'aime pas qu'on me résiste ! Tant pis pour vous ! L'invasion de la ville va commencer maintenant ! Vous permettez ? Oh oh ! Là, je sens qu'il va se passer un truc pas cool ! Finissons-en, que vous le vouliez ou non, le monde sera robotique ou ne sera pas ! T'as raison ! Plein d'Oscars, c'est vraiment pas cool ! Tournée générale ! Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde ! Il faut éteindre cette imprimante ! Mais il est où le bouton off ? Non, pas l'imprimante ! Super efficace ! Et maintenant, dernier service ! Jamais vous ne réussirez à vous débarrasser de moi ! Je suis bien trop évolué ! Oscar ! Lequel tu es ? Bah, c'est moi ! Et c'est lui le faux ! Hé ! C'est la kata, Oscar ! Zimbra a même réussi à dupliquer ta voix ! Il ne reste qu'une seule portion de confiture ! Je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur ! Malika, tu ne me reconnais pas ! Après tous les bons moments qu'on a passés tous les deux, tu sais, t'es vraiment la meilleure amie que j'ai jamais eue ! Mais ta confiture, elle est dégoûtante par contre ! Comme quoi, ça vaut le coup de se dire la vérité ! Vous perdez votre temps, humain ! Je suis invincible ! Je me suis installé des programmes informatiques hyper sophistiqués qui me permettent de garder le confrôle total ! Ha 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 ! Pauvres petits humains ! Vous pensiez réellement avoir une chance ! Je vous l'ai dit, je suis honnête ! Qui a dit que les humains étaient moins intelligents que les ordinateurs ? Oscar, Malika, vous avez réussi ! Bravo ! Heureusement que vous êtes venu m'aider au lieu d'aller à l'école ! L'école ! Et merci encore, hein ! Oh, comme ils sont mignons, je vais les laisser dormir encore un petit peu ! Oscar, Malika ! On peut savoir pourquoi vous êtes encore en retard ? On a empêché des cyborgs de contrôler le monde grâce à de la confiture ! Euh, même qu'ils n'ont rien laissé ! Oh ! Faites-moi voir ça ! Il en reste toujours un peu au fond ! La confiture, c'est mon péché mignon ! Alors, je vous déconseille de... Oh non ! C'est un cyborg aussi ! Je dois y aller ! Libérez les toilettes ! Ah non ! C'est bien elle ! Oh ouais !